Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La nouvelle Via della Conciliazione unit l'immense place Saint-Pierre au château Saint-Ange et au Tibre. Du dôme de Saint-Pierre, d'un seul regard, on englobe toute la cité vaticane. Outre la maison pontificale, on y trouve les bureaux de l'administration de l'église qui donnent sur de magnifiques cours intérieurs. Ces immenses édifices abritent les musées du Vatican, célèbres dans l'univers entier. Avec sa gare à gauche, son palais du gouverneur où se fait l'administration temporelle, son poste puissant de radiodiffusion et de télévision, son observatoire astronomique, le petit état du Vatican est un pays autonome. Les jardins, traversés par des sentiers sombrés, ornés de statues et rafraîchis par des fontaines, complètent le domaine papal. Au fond des jardins, à droite, la Pinacothèque qui a été construite pour abriter les peintures, les tapisseries célèbres des grands maîtres. Il y a toujours du monde à Saint-Pierre, mais il y a foule au jour d'audience générale. L'immense nef peut contenir jusqu'à 50 000 personnes. Les longues heures d'attente seront oubliées aux premières notes des trompettes d'argent annonçant l'arrivée du Saint-Pierre. Les longues heures d'attente seront oubliées aux premières notes des trompettes d'argent annonçant l'arrivée du Saint-Pierre. Les longues heures d'attente seront oubliées aux premières notes des trompettes d'argent annonçant l'arrivée du Saint-Pierre. Le Saint-Pierre commence par saluer les nombreuses délégations venues des différents pays et leur adresse la parole la plupart du temps dans leurs langues respectives. Ces audiences publiques ont lieu dans Saint-Pierre deux fois la semaine. Quant aux audiences privées, le Saint-Pierre les donne dans ses appartements au Vatican. À la fin de l'audience, le Saint-Pierre comble le vœu le plus cher de ses pèlerins en leur donnant la bénédiction apostolique. Le Saint-Pierre le plus cher de ses pèlerins en leur donnant la bénédiction apostolique. Saint-Pierre est la principale des églises de Rome. Les trois autres basiliques majeures sont Sainte-Marie-Majeure, Saint-Jean-de-Latran et Saint-Paul hors les murs. Sainte-Marie-Majeure est la plus grande des églises de Rome consacrée à la Sainte Vierge. Son clocher élégant est le plus haut de la ville. Les pèlerins peuvent y voir les reliques du berceau et les langes de l'enfant Jésus. Les statues décorant la façade sont des chefs-d'œuvre qui font partie intégrante de l'architecture de la basilique. Les pèlerins font le plus souvent leur visite jubilaire en groupe. La troisième basilique patriarcale romaine est celle de Saint-Jean-de-Latran, cathédrale de Rome et du Monde. Elle s'élève à gauche du palais de Latran, qui fut la résidence des papes pendant plusieurs siècles. Une colossale statue du sauveur, entourée des docteurs de l'église, domine le fortique. La basilique de Saint-Paul hors les murs nous apparaît comme un oasis de paix et de tranquillité. Le portique quadrangulaire se compose de 150 colonnes de granit rose et la façade principale est décorée de somptueuses mosaïques. Comme dans leur vie, la statue de Saint-Pierre, toujours inséparable de celle de Saint-Paul. Au centre du portique, une énorme statue du grand patron de la basilique. Au sommet, le Christ béni entre Saint-Pierre et Saint-Paul. Sous cette fresque dominante, l'agneau divin sur le mont sacré du Paladis, d'où coulent les quatre ruisseaux auxquels se désaltèrent les douze brebis. Entre les vitraux, les quatre grands prophètes, Isaïe, Daniel, Ézéchiel et Jérémie. Le cloître est un véritable poème d'architecture. La Rome chrétienne, dans toute sa splendeur, s'accommode très bien du voisinage de la Rome antique. Le château Saint-Ange est l'un des plus célèbres monuments de Rome. Construit pour être un mausolée, il devint une forteresse. L'arc de Constantin, qui voisine le Colisée, est un des vestiges les mieux conservés de la Rome impériale. Mais le plus célèbre des monuments, le mieux connu de tous, c'est le Colisée. Encore aujourd'hui, ces ruines nous font deviner la beauté grandiose de son architecture. L'immense amphithéâtre pouvait contenir plus de cent mille personnes. Ce pavé a plus de deux mille ans. Dans la Rome antique, le Forum était le centre commercial, juridique et politique. Après la décadence, il ne resta que des ruines, témoins muets de la Rome païenne disparue. Tout près se trouve le Capitole, encore aujourd'hui, siège du gouvernement de Rome. C'est de l'église de l'Arrachéry, voisine du Capitole, que la veille du grand jour de la proclamation du dogme de l'Assomption, une très longue procession s'apprête à défiler jusqu'à Saint-Pierre-de-Rome. Il y a 1400 ans, Saint Grégoire le Grand transportait par les mêmes rues l'image de la Vierge surnommée Salus Populi Romani. C'était alors une Rome déserte qui ne comptait plus que 500 habitants. Aujourd'hui, des milliers de pèlerins escortent la même Vierge du centre de la Rome antique au Vatican, centre de la chrétienté. Nous voici au matin du 1er novembre 1950. Le jour se lève. La place est déjà grouillante de fidèles. Quelques-uns y sont depuis 3 heures du matin. Il est 6h30. On se hâte, afin d'avoir les meilleures places. Le soleil est encore très bas, mais on peut suivre sa marche sur l'obélisque. Les édifices du Vatican sont rougis par les premières lueurs du jour. Depuis le petit jour, des ouvriers érigent sur le centre du parvis le trône du Saint-Père. Le bal d'Aquin sera suspendu sous la magnifique image de la Vierge de l'Assomption. Dès 7h30, quelques invités d'honneur arrivent et sont escortés vers leur place réservée. La garde Palatine débouche sur la place Saint-Pierre pour prendre son service. La foule arrive continuellement et prend place entre les deux bras immenses de la colonnade du célèbre Bernini. 96 statues de 18 pieds de hauteur couronnent la balustrade, soutenue par 284 colonnes de style dorique. Sur le parvis, un dynamique commandatore donne des ordres précis. Chacun est désireux d'arriver à la meilleure place, même s'il vit faux un petit peu bousculé en voisin. Le soleil descend lentement sur le célèbre obélisque qui orne le centre de la place. La foule grossit constamment. Il y a là des gens de toutes les couleurs venus des quatre coins de l'univers. On entend les langues les plus raffinées, les patois les plus incompréhensibles. Une seule pensée unit tous les cœurs. La proclamation solennelle du dogme de l'Assomption par sa sainteté Pidou. Les membres de la garde suisse, recrutés exclusivement en Suisse, portent encore les costumes dessinés par Michel-Ange. Les corps diplomatiques viennent en délégation officielle représenter leurs pays respectifs. La garde palatine, exclusivement honorifique, sert bénévolement le Saint-Père dans toutes les cérémonies solennelles. Il est huit heures. La cérémonie ne commencera qu'à neuf heures. Mais qu'importe l'attente, on ne veut pas manquer le défilé pontifical. Même le toit de la colonnade, sur laquelle on a aménagé des gradins, regorge de spectateurs. S'il y a quelques vides dans les sections réservées, la place Saint-Pierre, elle, semble rétrécir à vue d'oeil. Le trône pontifical est terminé. Un dernier coup de balai tout de même. La place Saint-Pierre et sa basilique sont construites sur l'emplacement même où le premier pontife fut martyrisé en l'an 67 de l'ère chrétienne. Sur les catacombes d'une époque révolue, l'Église a érigé l'état du Vatican. Petit par la forme, mais grand par sa puissante action spirituelle sur notre monde troublé. Les Espagnols sont venus nombreux à Rome, et leur gouvernement s'est fait représenter par une importante délégation militaire. Pour se rapprocher du trône pontifical, des pèlerins audacieux sautent par-dessus les barrières. La télévision du Vatican a installé ses caméras sur la corniche de la colonnade. La Via della Conciliazione apporte un flot constant de fidèles. La journée est de plus en plus brillante, et le soleil radieux touche déjà le pied de l'obélisque. Plus d'un demi-million de pèlerins attendent patiemment. Les ambassadeurs, représentants officiels de leur pays, arrivent par groupe et sont conduits par les membres de la garde noble jusqu'à la tribune diplomatique. Signalons l'arrivée des honorables Onésime Gagnon et Camille Pouliot, les délégués officiels de la province de Québec. Les épouses des dignitaires portent sur leurs cheveux le traditionnel voile noir des dames romaines. La garde noble est l'escorte d'honneur du Saint-Père. Quelques chevaliers du Saint-Sépulcre dans le costume traditionnel de leur ordre. Tout le monde semble arriver. Mais quelle heure est-il? Le clergé régulier de Rome ouvre le défilé. Suis le clergé séculier avec le collège des curés de Rome, des basiliques mineures, des collégiales et des basiliques patriarcales. Sous-titrage MFP. Sous-titrage Société Radio-Canada La Rome chrétienne chante leur régime Acheo. Le clergé, en surplique, prend sa place dans l'espace qui lui est réservé. La Rome chrétienne chante leur régime Acheo. Les abbés mitré, les évêques et les archevêques, les patriarches, tous en chape blanche et en mitre, précèdent le souverain pontife. Deux chaplains secrets portent l'un la tiare précieuse, l'autre la mitre précieuse dont se servira le Saint-Ferre. Le grand moment approche. Le FAP va apparaître porté sur la sedia gestatoria. La Rome chrétienne chante leur parti. La Rome chrétienne chante leur régime Acheo. La Rome chrétienne chante l'un la quête. Sous-titrage ST' 501 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 Le Saint-Faire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...